bonjour jean-pierre verra bonjour en fait on se connaît donc je vais directement te tutoyer c'est un vrai plaisir de te retrouver enfin ce livre le body speaking décrypté les fans de la chaîne ont déjà pu te voir il y a deux ans annonçant l'écriture du livre oui à présent il est sorti c'était un long travail un long chemin mais qui était passionnant donc j'ai pas vu le temps passer mais je suis très heureux et très fier que ce soit maintenant achevé dans ce livre ce livre va à priori être vendu partout parce que c'est un véritable passe partout il permet à de nombreuses professions d'avoir des clés de compréhension de l'autre alors les professions ça peut être je pense bien sûr au journalisme dont je viens bien sûr ce que tu as formé les négociateurs les recruteurs les enseignants il est passionnant dans les éléments qui m'ont marqué sur lesquels j'ai envie de revenir avec toi c'est notamment par exemple ces quatre modes de contact que tu nous présentes dès le début du livre et puis bien sûr cette partie 7 un véritable quiz qui invite le lecteur à valider sa compréhension des différents concepts et sinon de retourner sur les séquences qui correspondent au questionnement et qui constitue une trame finalement très pratique de compréhension ce livre est fait de chapitres qui peuvent être étudiés indépendamment des uns des autres suivant l'observation que l'on a à faire ce livre commence par une première impression dans cette première impression j'ai mis les deux éléments fondamentaux d'une première impression d'abord la présence de quelqu'un et ensuite sa consistance donc déjà on a ce travail ensuite j'ai un certain nombre de situations qui sont d'abord le contact ensuite la communication ensuite le rapport à l'autre ensuite le face à un conflit ensuite le vécu et donc suivant que l'on se trouve face à quelqu'un qui est en train de parler on en vient tout de suite à la communication lorsqu'on observe quelqu'un dans un groupe on observe son rapport à l'autre mais donc le lecteur peut s'attacher à prendre tel ou tel point parce que c'est évidemment on ne peut pas observer que les six phases en une seule fois chacune peut être l'objet d'un travail à lui seul alors je prends quelques notes qui ont été les miennes par exemple tu l'as cité le regard qui est en soi un des premiers éléments notamment pour montrer la considération que quelqu'un va apporter ou pas à l'autre simplement en le saluant là il ya déjà des clés en fait lorsqu'on a quelqu'un en face de soi la première chose que l'on a de sa part c'est son contact son contact qui est en fait en quatre éléments il commence à vous regarder donc il a un contact visuel qui peut être intéressé indifférent hostile sympathique on a déjà ce premier et puis ensuite bien évidemment une fois qu'il vous a regardé il envoie un signal émotionnel à travers ses lignes là on a déjà une seconde chose qui confirme ou infirme ce qu'on a observé au niveau du contact visuel et puis après on a son contact postural comment est-ce que maintenant il s'approche de nous ne s'approche pas de nous reste éloigné reste les bras croisés reste plus loin d'instant et puis ensuite on a même avec le Covid un contact tactile possible avec le poing avec le bras et ces quatre contacts sont des contacts que l'on a dans toutes les cultures avec des variants selon le pays cette première impression que nous allons nous faire en fait elle se construit à partir de trois sens lorsqu'on parle de première impression il faut en venir à l'autre d'abord il s'exprime c'est à dire qu'il ex au dehors il fait primer au dehors un certain nombre de choses mais maintenant cette expression donne lieu à une impression et cette impression elle est totalement subjective parce qu'elle est liée au fond à nos sens c'est à dire à nos affects et à partir de là eh bien on a une perception totalement affective et subjective de l'autre qui explique beaucoup de premières impressions qui s'avèrent fausses mais aussi évidemment il ya des premières impressions pertinentes et c'est là qu'il faut faire déjà un premier dans l'observation de quelqu'un alors dans les trois sens qui qui rentrent en jeu nous avons vu qu'il ya le visuel oui et les deux autres il ya bien évidemment ben la voix c'est à dire que toujours la même chose c'est à dire que lorsque on a une perception de quelqu'un nos affects sont ce soir affect de sympathie d'antipathie ou d'indifférence donc on peut avoir d'abord un regard sur lequel on a un élément que nous parait sympathique et puis ensuite on a la voix est-ce que la voix nous parle d'agréable ou d'agréable ensuite bien évidemment on a le toucher lorsque on serre la main on s'approche de l'autre et c'est pour ça que ce contact et cette première impression sont si important dans certains métiers et toute une série de commerciaux qui ont affaire de commerciaux ou autres tous ceux qui sont en relation avec une clientèle le premier contact est fondamental en prospection par exemple la manière dont je vais donner une bonne impression est liée totalement à la manière dont je vais travailler la manière affectivement d'avoir un regard une limite et une posture qui donne une première impression à l'autre et nous allons le voir avec un effet loupe en cette période d'élections d'abord présidentielle et ensuite législative où les candidats se rendent chaque fois que c'est possible même avec la pandémie au contact des électeurs donc on y est tout à fait et oui c'est pour ça que l'on a vu quand on voyait le premier contact de jacques chirac il était extraordinaire au salon des cultures quand on voyait le contact de baladur le pauvre ça n'avait rien à voir le visage était contraint, crispé, enfin... Et la main molle ! Oui voilà et puis on voyait très bien qu'il n'était pas du tout à son aise, il n'était pas le seul, on en a écrit qu'ils sont le martyres lorsqu'ils sont en contact avec des groupes parce qu'ils ne savent pas faire, qu'ils n'ont pas été habitués et donc malgré tous leurs efforts leur visage montre bien le recul, le rejet qu'ils ont ou le malaise qu'ils éprouvent et qui d'ailleurs là rendent les biens à leur personnalité parce que c'est récurrent, si ce n'est qu'une fois parce qu'il est gêné par quelqu'un qui est abrupt ou qui l'interpelle, ça n'a rien à voir mais on a quand même chez chacun une manière d'aborder l'autre, d'aborder le groupe, de sourire et donc voilà ! Tout ce que tu es en train de dire Jean-Pierre, c'est dans le livre, avec de nombreuses anecdotes, des mises en situation, des exemples, ça rend le livre extrêmement interactif et j'ai par exemple le souvenir de la page 54 où tu remets les émotions, les six émotions universelles, saurez-vous les reconnaître ? Mais c'est passionnant parce que ça permet tout de suite de se dire tiens, je l'ai ou je ne l'ai pas et d'avoir la bonne réponse en allant dans l'ouvrage. Et surtout, personne ne peut parler d'empathie s'il n'est pas capable de lire les notions de l'autre, ce n'est pas possible et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup d'écoute active mais une écoute active qui n'est pas reliée à l'observation active, qui fait que la personne n'est pas capable de lire et de comprendre la manière dont la personne réagit à ces questions et répond. Donc, il y a quand même un vide très important, l'empathie passe par la lecture des émotions bien évidemment et donc des limites. Alors, impossible de, après avoir lu ton livre, de se tromper dans la reconnaissance, la lecture des émotions et je te l'accorde à condition qu'il y ait quand même une nature au moins empathique pour les lire, sinon la théorie, ça ne marchera pas. Impossible également, après t'avoir lu, de confondre un sentiment à exprimer parce que ton livre, il revient comme un refrain. Confiance, hostilité, défensive, nervosité, indifférence, tout dans notre comportement observable le laisse transparaître. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été donné de voir que lorsqu'on demande aux gens de citer des émotions, on demande aux gens de citer des sentiments, ils n'y arrivent pas. Et le sentiment, c'est l'amitié, c'est l'indifférence, c'est la fidélité. Et très curieusement, les gens dans le comportement n'ont pas la maîtrise de tout ce tissu émotionnel qui fait la solidité d'une relation. Dans les sources qui sont les tiennes, il y a notamment les travaux de Jung. Alors, ce qu'il y a, c'est que, évidemment, dans le contact, la dimension introversion-extraversion est absolument fondamentale. Je vois le nombre de gens qui, dès le contact, sont bloqués par le fait qu'ils, par exemple, sont très extravertis sur l'introvertie. Donc, à partir de là, ils ont déjà un blocage. Ou alors, l'introvertie qui fasse un extraverti est un peu en rejet par rapport à ce qu'il appellera une violence des réactions, une forme excessive émotionnelle. Mais la première chose que l'on a dans le contact, c'est est-ce qu'on a affaire à un extraverti ou à un introverti ? Et lorsqu'on comprend ça, on comprend beaucoup de choses de l'autre, déjà, et les ponts sont levés pour pouvoir, maintenant, entrer en relation avec eux. Mais le premier barrage que beaucoup de gens ont, c'est sur l'incompréhension de l'un ou l'autre de ces deux personnages. Sachant qu'il y a des caméléons, tu le rappelles ? Oui, il y a des ambivertis qui ont une aisance évidente. Mais, et ceux-là, bon, par exemple, il est toujours très intéressant de voir que le pape Jean-Paul II, ou alors le pape actuel, sont des extravertis notoires, qui voyagent, qui aiment le contact, qui aiment la foule, mais ils ne sont pas, quand même. Ils ont une introversion fondamentale. Depuis toujours, les peintres, les moines extravertis, aux vignes et aux vanganges. Il est évident qu'on ne doit pas enfermer quelqu'un dans l'unique dimension qu'il montre tout le temps. Un extraverti peut avoir de profond moments d'introversion, mais sa prédominance est l'extraversion ou l'introversion. Il y a, avec le bouddhyspeaking décrypté, des planches, bien sûr, de René Bouty, et des textes de Jean-Pierre Vérat sur les morphotypes. Alors, les morphotypes sont un domaine qui est vraiment très intéressant et qui est le plus contesté par certains, parce qu'il y a quelque chose de définitif, il y a quelque chose qui fait qu'on est avec. Le tempérament est une aide à l'approfondissement d'introversion et extraversion. Il y en a qui ont un tempérament qui est totalement évident. Combien de fois dans le monde, je lisais qu'un tel écrit sanguin ? Alors, là, le sanguin, on l'a où le temps ? Lorsque l'on voit Macron, il ne fait nul doute qu'il est dans les types tempéramentaux, ce qu'on appelle dans les termes anciens, milieu ou industulaire. Mais bref, lorsqu'on lit le tableau d'un milieu, on a Macron dans le contact de manière majeure. Et donc, c'est une aide, le cas échéant, au décryptage de quelqu'un qui est à retenir. Il y en a dont le tempérament est très difficile à cerner, et à ce moment-là, il faut rester sur l'approfondissement et extraversion. Si nous avons des difficultés dans les morphotypes, nous pouvons avoir notre repère, toujours grâce à ton livre. C'est notamment dans la troisième partie sur la communication, chapitre 4, j'aime beaucoup son titre, « Des séquences de gestes au service des états du moi ». Et là, tu reviens sur les travaux du psychiatre Éric Berne. Là, il est certain que sa découverte des états du moi est une réalité en communication. Ce sont des états de communication que l'on a. Et simplement, ce qu'il y a de très intéressant aussi, et c'est ça qui m'a frappé, c'est que chacun d'entre nous, nous avons une tendance de nous inscrire dans l'un de ces états et d'avoir cet état de manière quasi, je ne dirais pas permanente, mais qui revient constamment. Et c'est extrêmement intéressant parce que là, c'est une approche qui permet de comprendre aussi les raisonnements de l'autre, la manière de faire. D'ailleurs, on peut faire rendre compte à quelqu'un de l'utilisation excessive d'un de ces états dans sa relation à l'autre. Tu vas montrer combien notre communication interpersonnelle est sous-tendue par notre mental. Et là, c'est Jung qui vient à l'appui de ta démonstration. On ne peut pas limiter l'observation de quelqu'un à son comportement strictement émotionnel. Il a évidemment un comportement rationnel. Ce comportement rationnel, il est lié d'abord à ce que Jung a appelé ses fonctions de jugement ou de perception. C'est-à-dire que pour faire court, lorsqu'on a les personnes au salon de l'automobile, on a le type pensé de Jung qui, lui, se penche sur la fiche technique, sur les progrès du moteur. On a son opposé, le type sentiment qui, lui, c'est la couleur et la forme et qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Et puis, on a plus que dans les fonctions de perception, celui qui est le type sensation, qui, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la taille du coffre et si elle n'est pas si agarrée. Et puis, on a le type d'intuition qui, lui, déjà, pense à modèle. C'est extraordinaire, on les a. Il m'arrive, quand je fais quelque chose, mais d'ailleurs, c'est souvent, il complique pour le livre que je présente aujourd'hui, de poser la maquette du livre sur la table et je vois les gens. Ah oui, j'aime ça. J'ai eu un type, par exemple, qui m'a sorti que ma couverture était sensuelle. Ça m'a quand même assez surpris d'efférir. Mais donc, on a, et puis un autre, 4 autres caractères étaient un peu gros. L'autre a trouvé que la couleur est très bien. L'autre, que le format était parfait pour être mis dans une mallette. Et on les a tous qui sont là et ont recueilli leurs opinions. C'est vraiment très marrant. Donc, deux, pour reformuler, deux grands modes de jugement. Oui. Deux grands modes de perception. Oui, oui. Et puis ensuite, on a, lorsqu'on écoute quelqu'un, la manière dont il se réfugie, il soit dans son étudiant, c'est-à-dire que lorsqu'il veut persuader quelqu'un, il en vient à faire état de son expérience, de ses titres, de ses titres. Et donc, quand on lui dit, pourquoi voulez-vous, je ne sais pas, il vous dit, parce que c'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous le dis, j'ai quand même fait sept ans d'études. On a celui qui est très en pathos, il va jouer sur les émotions, il va vous rappeler des souvenirs. Et puis, il y a celui qui est en logos, qui est en raisonnement permanent. Et nous retrouvons là les trois piliers de la rhétorique. Exactement. Nous avons les fondamentaux de toute expression ici. Ah oui, on avait De Gaulle, comme Chirac était, en fait, De Gaulle, de manière très surprenante, évidemment, il était en éthos, de manière absolument immense. Mais il avait aussi ce pathos, il était capable de remuer les foules avec des phrases, avec une éloquence extraordinaire. Mitterrand aussi avait un éthos et un pathos très élevé. Giscard d'Estaing n'avait pas de pathos. Il avait l'éthos et le logos qui faisaient que, très vite, il se coupait des autres, à part quand il avait dit qu'il n'avait pas l'endopole du cœur. Mais c'était vraiment la seule fois où il a utilisé ce mode de pathos. Mais en fait, quand on observe que ce soit Macron ou les autres, on a bel et bien la manière d'être très rhétorique. il ne fait nul d'autre que Macron étant le logos permanent, il est en raisonnement permanent, avec un éthos, oui, mais surtout qu'il exploite, ce qui le coupe d'ailleurs de beaucoup des gens, parce que, alors sauf quand il vient de dire qu'il en gardait les gens, comme une fois qu'il utilise un pathos, mais peut-être que ce n'est pas le plus approprié qu'il aurait pu avoir. Mais voilà, quand il se lance dans le pathos, c'est assez maladroit, parce que ce n'est pas son ami. Si certains ont tapé sur Internet Jean-Pierre Vérat, ils auront pu voir que tu as travaillé avec le GIGN, ils ont pu voir que tu as travaillé au Canada, tu es associé à des ouvrages sur la conduite d'entretien, lors d'enquêtes. Bref, il se pose une question que nous n'avons pas encore abordée, qui est celle du mensonge. Est-ce que ce livre va me permettre de savoir si l'autre est en train de me mentir ? Alors, le mensonge, alors ça, c'est un sujet extraordinaire dans lequel beaucoup se lancent. En fait, à part l'épinocchio, il n'y a pas de gestion du mensonge. Il y a simplement un manque de coordination entre le geste et la parole. C'est là qu'on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais, en fait, plus que le mensonge, donc très inaccessible, malgré ce que disent certains, c'est la compréhension, c'est-à-dire la manière dont quelqu'un va simuler un comportement et donc va jouer, qu'il est décontracté alors qu'il ne l'est pas du tout, va jouer à l'ordre des puces, surtout. On a deux types de menteurs qui sont très, très intéressants. C'est le menteur d'attaque qui ment comme le respire, qui est, lorsqu'on l'observe, extraordinaire de vérité. Il est là, il est dans sa manière de parler, de convaincre. Voir Boris Johnson, voire Print, voire… Ils sont impressionnants. Et c'est maintenant, à leur discours, que l'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mais le menteur d'attaque, j'en ai mis quelques-uns, ils sont tellement crédibles qu'on est très impressionnés, quoi. Et là, il faut vraiment se dire, est-ce qu'il dit vrai ou pas vrai ? Et puis, on a le menteur de défense qui contrôle énormément son discours, fait très attention à ce qu'il dit et qui montre par son comportement une excessive surveillance gestuelle. Très souvent, tu fais allusion à des expressions populaires. et c'est vrai que pour certains menteurs, l'expression « être gêné aux entournures » leur va parfaitement. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça c'est le menteur de défense, oui. Tout à fait le menteur de défense. Mais on a, et très souvent, il y a d'ailleurs des professions, comme par exemple les entiteurs, comme par exemple ceux qui font, surtout aujourd'hui, la lutte contre la fraude, qui font des enquêtes et qui ont des gens qui les interrogent, l'observation de la manière dont la personne réagit aux questions qu'ils ont posées et puis surveille les choses reste très frappante. Je pense que beaucoup ont connu ce jeu avec des enfants de « tu chauffes, tu brûles en s'approchant d'un objet qu'il a caché » et dès qu'on brûle, ils regardent ailleurs, ils regardent en l'air et on se rend bien compte à ce moment-là de ce qui se passe. Eh bien, très curieusement, on a la même chose chez les adultes. Plus on s'approche des choses, plus des gestes nous montrent « tiens, il se passe quelque chose, on n'est pas loin de la vérité. » Après la troisième partie sur la communication, je propose au lecteur d'être attentif sur la quatrième. Elle m'a passionné. Elle est consacrée au rapport à l'autre. Cette histoire de rapport à l'autre, elle est très simple. C'est qu'il y a un recrutement, on l'a souvent, ce qui fait que j'insiste sur la période baissée qui est souvent négligée. C'est que vous avez quelqu'un qui vous fait une excellente impression et qui a un très bon contact et en communication qui est très agréable. Je vous dis qu'il est vraiment très bien. Et puis on vous dit « on voit qu'il n'y a pas de travail avec lui. » Le nombre de gens que l'on voit à la télé qui sont absolument en vie, « qu'est-ce qu'ils sont sympas en vie ? » « Attends, va les voir maintenant, tu vas te rendre compte. » Et ce rapport à l'autre est un rapport essentiel parce que là, la personne trahit d'abord l'idée qu'il se fait de sa valeur, de sa capacité à dire, et celle qu'il se fait de l'autre. Donc il y en a qui ont une si haute idée d'eux-mêmes que même en ce qui s'en rend compte, ils ont soit un mépris ou une condescendance, soit un paternalisme excessif, soit il y en a qui sont avec un complexe d'intériorité parce que pour eux, on leur a tellement dit que tu ne vaux rien, tu n'as… Et donc, ils sont très atteints de ce côté-là. Et c'est bel et bien deux clés essentielles que la personne sait, la valeur que je me reconnais dans mon rapport à l'autre, la considération que je me reconnais ou que je ne me reconnais pas. Et ça part très tôt, très tôt. Et puis évidemment, la capacité que je me reconnais à l'âge. Il y a des gens qui sont très atteints sur leur valeur parce qu'ils n'ont pas été reconnus, parce qu'on a préféré leur frère aîné, on a préféré… Parce que de quoi on voit que tel enfant est moins… D'ailleurs, les parents ne sont pas à table d'une. Ah, lui, il est très bien, mais lui, alors là, vraiment, je ne l'ai jamais compris, je ne sais pas d'où il sort. Et donc, l'enfant a beau sourire, il encaisse ça dans sa valeur, etc. Et puis, il y en a, on leur a tellement dit, attention, tu vas te plier, attention, tu vas te plier, attention, que leur capacité à agir est très amoindible. Il y en a en bureau, celui-là, il ne s'en sortira toujours pas. Ce sont des distributions qui sont faites très tôt sur l'estime qu'on a de soi et des autres, bien sûr. Si celles et ceux qui nous écoutent sont toujours intéressés par le rapport à l'autre, il faut aller plus loin et notamment retrouver les concepts de l'analyse transactionnelle avec ce qui s'observe et se comprend grâce à ton livre, les situations de « ok, no ok ». C'est Taïvi Kalleur qui était à la NASA et qui était à s'occuper des astronautes et qui avait été frappé par Albride, qui était revenu dépressif et alcoolique. Donc, il s'est posé la question de ces gens qui, justement, deviennent ce qu'il a appelé « ok, no ok ». « Ok, je suis bien dans ma peau, je sais ce que je peux, je sais ce dont je suis capable ». Et puis, il y en a qui sont « non ok » dans le sens « je considère que je suis mieux que les autres et que je ne suis plus capable que les autres et les autres sont moins liens que moi ». Ou l'inverse, les autres ont beaucoup de chance, ils réussissent tout le temps, moi jamais. Et donc, à partir de là, il a fait cette vie « je suis ok et je considère l'autre comme ok » dans le cadre d'avoir une relation d'estime mutuelle. « Je suis ok, mais j'ai une tendance à regarder l'autre comme il y a moins réussi que moi, il y a moins de valeur que moi, on le regarde moins que moi, il a moins de succès que moi. » Et puis, on a un autre qui est « non ok, je n'ai pas confiance en moi, on ne m'a jamais remarqué, je n'ai jamais fait quelque chose d'important, je suis toujours quelqu'un qui, lui, a tout fait, a tout vu. Et par rapport à ça, il prend une posture. Et puis, il y a certains qu'on voit aujourd'hui beaucoup, 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 et dans les Gilets jaunes, on en a malheureusement énormément qui, on ne s'est jamais intéressé à eux, on les a toujours laissés comme des gens sur le bas-côté et qui n'ont plus aucune confiance en ce qui leur parle, considèrent qu'ils ne valent pas plus qu'eux, ils ne valent pas, et ils sont aussi incapables d'eux. Et donc, à partir de là, on arrive à un blocage général de la société. Et on peut, d'ailleurs, dans des entreprises qui sont actuellement en fermeture, des salariés qui ont la cinquantaine, soixantaine, qui se disent « jamais on ne retrouve un travail, jamais on reconnaîtra tout ce qu'on a fait pendant des années et qui sont avec des gens qui considèrent que de toute façon, il ne fait rien pour eux. » Et donc, on a cette relation terrible d'une non-opée. Mais heureusement, il y a des moyens de sortir de ça parce que ce sont du passage. Le Body Speaking décrypté est bien sûr un livre qui devrait figurer dans toutes les bibliothèques de RH et qui va être essentiel pour le recrutement ou éventuellement l'accompagnement dans l'évolution d'entreprise. Mais c'est un livre aussi, notamment pour sa partie 5, sur le conflit qui devrait être sur la table de chevet de tous les managers. Le nombre de gens que je vois qui fuient les conflits, qui regardent ailleurs, sont incapables d'affronter les autres. Et d'ailleurs, il m'arrive de voir des choses très intéressantes. C'est des négociateurs rompus aux conflits d'entreprises et lorsque ça leur arrive à eux, qui sont désemparés. Et de ce côté-là, il est très intéressant de voir comment les gens abordent la manière de vivre brusquement un désaccord avec quelqu'un. Il y en a, c'est vraiment, je ne veux pas d'histoire. Il passe à autre chose. Et puis, il y en a qui sont très conflictuels d'entrée. En sachant, bien évidemment, ce que je dis en train de lire, c'est que ce Body Speaking et ces phases que j'ai définies sont pour des personnalités dites normales, c'est-à-dire bien adaptées à la société. Et même si elles ont des échecs, elles sont en tout cas bien adaptées. Mais évidemment, les personnalités toxiques ou des personnalités évidemment plus pathologiques ne font pas partie de l'objet de ce livre, dans ce que d'abord, je n'en ai pas les compétences. Mais je travaille évidemment dans certaines activités avec des spécialistes de comportement en crise. et ils peuvent adapter sans aucun problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, contact, communication, relation à l'autre, rapport au conflit. Donc, c'est exactement la même trame. Il faut juste ajuster les personnalités par rapport à ça. Avant la dernière partie de ton ouvrage, elle est consacrée au vécu. Même si on essaie de tricher avec du Botox, notre visage, il parle pour nous. Le Botox peut retarder l'apparition de certaines rides, en particulier, ce qu'on appelle les rides de billets, tout simplement. Et puis, on a des rides dites climatiques, c'est-à-dire la montagne, le soleil, la mer qui urinent le visage en particulier. Et puis, on a, ça a été mon travail, les rides dites historiques émotionnelles, c'est-à-dire que la manière dont quelqu'un, devant une émotion qui l'a particulièrement impactée pendant des années, va s'inscrire dans le muscle qu'on se rend à cette émotion. Et pourquoi uniquement des visages et des corps masculins ? Alors ça, c'est un reproche qui m'a été fait et que je comprends tout à fait. Donc, maintenant, j'ai essayé de raper les choses. Mais au début, je n'étais pas du tout, quand j'ai commencé dans cet horizon pour moi, j'étais dans l'homme, sans que ce soit masculin nécessairement. C'était simplement un visage. Alors, j'ai corrigé le tir dans le vécu, parce que comme je travaillais en particulier avec l'encombre, là, j'avais affaire à des visages féminins. Donc là, j'ai demandé à René Cotille de féminiser les choses. Et on les retrouve dans le vieillissement, dans tout ce qui est évolution, les limiques, etc., puisque c'était le travail que nous faisions ensemble. Mais il est vrai que je me trouve un peu en défaut par rapport à ça. Aucun défaut, en tout cas, dans ce livre extrêmement complet, le Body Speaking décrypté. Et pour tous ceux qui voudraient se procurer le livre, sur une seule adresse, www.édition-negorisc.com, où, à partir du moment où la commande est arrivée auprès des éditions, il leur est expédié. Je peux en témoigner dans les heures qui suivent. Merci. Merci, Jean-Pierre Vérin. Merci, Jean-Pierre Vérin.